Bonjour mes chers amis, Gourner ma joie de me retrouver encore une fois de plus devant vous dans ce nouveau numéro de Briser les rocs. Ce nouveau numéro que nous intitulerons l'enlèvement. Pourquoi est-ce que nous allons parler d'un enlèvement? Parce que tout récemment nous avons parlé sur le départ pour le ciel et nous avons démontré avec les écritures que c'était une illusion, c'était une utopie, c'était vraiment un leurre. Mais il y a eu beaucoup de vos réactions qui ne sont pas passées inaperçues et que plusieurs questions se sont posées, ont été en quelque sorte soulevées vis-à-vis de cet exposé que nous avons fait sur le départ pour le ciel. Et ce qui nous pousse aujourd'hui à continuer ensemble avec vous pour évoquer certains paramètres qui ont été soulevés par plusieurs internautes qui ont su manifester leurs suggestions ou rapporter leurs suggestions concernant ce qui a été donné dans le sujet, le départ pour le ciel. Et c'est pour cette raison que nous voulons parler de l'enlèvement. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de l'enlèvement? Parce qu'aujourd'hui, il est enseigné au niveau de la foi chrétienne et au niveau des églises dites chrétiennes ou traditionnelles qu'un jour, les gens quitteront la terre pour aller vivre au ciel. Et le voyage qui consiste à quitter la terre pour aller vivre au ciel est appelé l'enlèvement. Donc c'est au cours de l'enlèvement que nombreux espèrent un jour quitter cette terre pour aller vivre avec Dieu au ciel ou aller vivre avec Jésus. Donc, sur cette question, nous voulons aborder cette question de l'enlèvement Enfant et Encombre et voir ensemble avec vous d'où est partie l'erreur et pourquoi est-ce que plusieurs personnes, des milliers de gens sont dans cette conception qui est complètement en désaccord avec le fondement même des Écritures, avec le fondement même de la foi qu'ont enseigné les apôtres, avec le fondement même de la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Et c'est pour cette raison que nous voulons vraiment aborder cette question et j'aimerais vous inviter à ne pas changer de chaîne ni d'image mais à me supporter comme toujours et à m'écouter parce que vous ne saurez jamais réellement apporter un plus apporter votre point de vue pour faire progresser la vérité si vous ne prenez pas d'abord la peine de m'écouter. Alors, parlons de l'enlèvement ici L'enlèvement est d'abord une doctrine, c'est une doctrine et d'où vient cette doctrine de l'enlèvement ? Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Est-ce que les apôtres l'ont enseigné ? Est-ce que nous pouvons retrouver les traces de cette doctrine dans les enseignements du Machia ou dans les enseignements des apôtres ? Pour commencer, cette doctrine est une invention récente La doctrine d'enlèvement est une invention récente dans le domaine chrétien et c'est le théologien John Nelson Darby qui est né en 1800, décédé en 1882 qui a été le père du dispensationalisme et c'est lui qui est l'inventaire en quelque sorte de cette doctrine et il a été relayé par Schofield qui a fait un travail, lui qui est venu de 18... il a vécu de 1843 jusqu'en 1921 Alors, Darby invente cette doctrine juste tout récemment et Schofield aussi relaie Darby au sujet de cette doctrine Alors, lorsqu'on parle du dispensationalisme Le dispensationalisme enseigne que Dieu aurait deux peuples sur la terre deux différents peuples sur la terre Premièrement, le peuple d'Israël qui est le peuple naturel de Dieu et deuxièmement, l'Église qui est le peuple spirituel de Dieu et qu'il aurait, en quelque sorte, puisqu'il a deux peuples il doit avoir inévitablement deux plans différents pendant qu'il traite avec les deux peuples distincts ça, c'est ce qu'enseigne le dispensationalisme Alors, en regardant sur cette question puisqu'il est évoqué, on parle de l'Église et on parle d'Israël le premier point, le socle principal sous lequel repose la doctrine de l'enlèvement c'est d'abord le fait qu'il y ait excusez-moi le fait que le dispensationalisme ait réparti le peuple de Dieu en deux camps ou en deux groupes donc il y a Israël d'un côté qui est considéré comme étant le peuple naturel de Dieu et il y a l'Église qui est considérée comme étant le peuple spirituel de Dieu et que Dieu aurait deux plans distincts en traitant avec chacun de ces groupes et qu'il ne traiterait pas avec eux en même temps les deux en même temps c'est-à-dire qu'il traitera avec l'un individuellement et quand il traite avec l'un il a les deux tournés envers l'autre et lorsqu'il traite aussi avec l'autre il tourne les deux envers l'un Alors, puisqu'il s'agit ici de l'Église et c'est l'Église qui escompte un jour aller dans l'enlèvement nous allons voir avec vous comment est-ce que cette doctrine a été introduite sur le plan des dispensationalistes pourquoi est-ce qu'ils en parlent pourquoi est-ce qu'ils l'ont inventée et sur quelle base repose cette doctrine et quels sont les dangers réellement qui guettent ceux qui croient à cette doctrine vis-à-vis de ce que disent les Écritures Alors, pour commencer il faudra d'abord qu'on puisse jeter un aperçu en cette première partie sur la question de l'Église la question de l'Église pour essayer d'établir avec vous s'il y a une distinction entre l'Église et Israël si Dieu a réellement deux peuples sur la terre et qu'il a un plan établi pour chacun de ces peuples et c'est très important parce que l'enlèvement ici concerne l'Église et il faudra qu'on sache réellement d'abord qu'est-ce qu'est l'Église et c'est très important que nous puissions survoler cette question Alors, d'abord l'identité de l'Église prête à beaucoup de confusion dans le milieu chrétien l'identité de l'Église est vraiment une question qui est très confuse au niveau du milieu chrétien puisque vous entendrez par exemple les gens quelqu'un s'est levé dimanche matin après avoir fait sa toilette il prend sa famille il s'habille à la main et vous lui posez la question où est-ce qu'il va il vous dit je vais à l'Église je vais à l'Église donc pour lui pour cette personne ou pour bon nombre de gens l'Église est un lieu géographique c'est le lieu où ils vont se rassembler pour tenir des cultes c'est un bâtiment c'est un lieu géographique quelque part donc en quelque sorte il se déplace pour aller à l'Église mais cette Église vers laquelle on se déplace pour s'y rendre n'a rien à voir avec la connotation de l'Église conformément à la Bible parce que dans la Bible personne ne s'est déplacé pour aller à l'Église et nous allons alors essayer ensemble avec vous pour regarder voir ce que c'est l'Église parce que quand déjà quelqu'un se tient là et vous dit je pars à l'Église ou je vais à l'Église c'est clair qu'il ne sait pas d'abord exactement plus exactement ce que c'est l'Église ce que cela signifie et s'il savait réellement ce que c'est l'Église il ne tiendrait pas ce genre de langage alors pour les uns l'Église est un bâtiment donc pour celui qui dit je vais à l'Église l'Église est un bâtiment ou un lieu de culte voilà pourquoi il peut se déplacer d'un lieu à un autre pour dire notre Église se trouve dans tel quartier notre Église se trouve dans tel endroit notre Église se trouve dans tel, tel endroit et lorsqu'ils viennent et ils vous présentent le bâtiment qu'ils appellent Église ils vont dire nous avons des travaux à l'Église nous avons la construction de l'Église nous avons ceci cela de l'Église alors pour les autres aussi l'Église est un rassemblement de croyants mais ils ont seulement un problème c'est que ce rassemblement de croyants est né le jour de la Pentecôte ça c'est pour un autre groupe donc ils peuvent dire bon l'Église se retrouve à la maison ainsi de suite l'Église c'est une personnalité morale qui peut se retrouver n'importe où mais seulement elle a eu des origines au jour de la Pentecôte alors nous allons lire ici ensemble avec vous le premier texte que nous allons prendre ici c'est Acts chapitre 2 le verset 46 et dans ce texte il nous a dit ils étaient parlons des apôtres ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rampaient le pain dans les maisons et prenaient l'air nourriture avec joie et simplicité de coeur louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé alors en regardant dans ce verset que nous venons de lire tout à l'heure s'il est écrit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé c'est clair que l'Église existait bien évidemment avant qu'il y ait l'ajout alors l'Église par définition vient du mot grec ecclésien qui signifie congrégation ou assemblée et lui-même il dérive du mot grec du verbe grec ekaleo qui signifie convoquer ou appeler au dehors alors à partir de ce moment cette expression Église n'apparaît pas pour la première fois dans la Bible dans le livre des Actes ni même dans le livre de Matthieu lorsque Yeshua parle mais cette expression Ecclesia nous la trouvons depuis l'Ancien Testament lorsqu'on a traduit l'Ancien Testament trois siècles avant la naissance de Mashiach l'Église désignait la communauté d'Israël sortie de la servitude en Égypte sous le sang de l'agneau pascal et nous pouvons voir cela dans deux versets bibliques qui ont été traduits par la Septante et nous allons voir le mot Ecclesia qui a été traduit qui est la traduction des mots et dans le verset d'Étonome chapitre 9 le verset 10 la Bible va nous dire qui est traduit ici par le jour de l'Assemblée donc le jour de l'Église donc ici on voit déjà que l'Église apparaissait là-bas et dans l'ombre chapitre 15 le verset 15 il est dit il y aura une seule loi pour toute l'Assemblée les mots traduits par Assemblée ici dans la version grecque de la Septante c'est Église donc on aurait pu traduire par il y aura une seule loi pour toute l'Église pour vous et pour l'étranger au milieu au séjour au milieu de vous ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants il en sera de l'étranger comme devant vous comme devant Yahvé donc ici on voit déjà pour un bref aperçu que l'Église était en quelque sorte la coalition des douze tribus en marche vers la terre promise donc ils étaient appelés hors de la servitude en Égypte sous le sang de l'agneau pascal et ils étaient en marche pour posséder la terre qui a été promise à leur père Abraham ainsi de suite alors donc pour beaucoup l'Église est née le jour de la Pentecôte c'est-à-dire dans le Nouveau Testament alors que selon la Bible l'Église est née à la sortie d'Israël de l'Égypte ça c'est une notion très importante l'Église est née à la sortie d'Israël de l'Égypte et non le jour de la Pentecôte alors où part le problème où part le problème lorsque nous faisons la lecture de la traduction française de Matthieu chapitre 16 le verset 18 dans la version notamment de Louis Ségant par exemple nous allons entendre Yeshua dire ceci dans Matthieu 16 verset 18 il est dit et moi je t'ai dit que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle or le verbe grec ici ce que nous allons remarquer le verbe grec ici oikodomeo strong référence strong 36 18 a été mal rendu par bâtir pourquoi est-ce qu'il a été mal rendu ne me dites pas du coup que voilà mais au fait je suis peut-être audacieux non je ne suis pas audacieux nous allons aller ensemble avec vous ce verbe a été mal rendu par bâtir ce qui serait le cas si le verbe oikodomeo a été utilisé dans le sens propre lorsqu'il est utilisé dans le sens propre il signifie bâtir dans le sens de construire ainsi de suite mais l'usage ici du verbe est métaphorique parce que le machi a dit je bâtirai mon église et on n'a pas vu bâtir un bâtiment il n'a pas construit un bâtiment il n'a pas érigé un édifice donc le verbe ici étant utilisé dans le sens métaphorique devrait être rendu pas édifié et c'est d'ailleurs ce que quelques anciens les plus anciens traducteurs sont aussi David avec moi nous avons par exemple la traduction de Pierre Robertan Olivier de 1535 traduite en langue 1535 qui dit ceci je te dis aussi que tu es Pierre et que sur cette pierre j'édifierai mon église et les portes de l'enfer n'auront point de force contre elle et dans la traduction David Martin 1744 donc 1744 il a dit je te dis aussi que tu es Pierre et sur cette pierre j'édifierai mon église et les portes de l'enfer ne prévoudront point contre elle et demande cette affaire 1889 dit ceci et bien moi je te dis tu es Pierre et sur cette pierre j'édifierai mon église et les portes de demeure de mort ne prévoudront point contre elle le contenu dans la Bible c'est mer traduite en langue 2000 il a dit et moi je te déclare tu es Pierre et sur cette pierre j'édifierai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien donc nous sommes alors d'évidence que lorsqu'on parle ici de ce verbe dans le sens figuré puisque c'est notre sens il s'agit du sens dont il est évoqué ici puisque Yeshua n'a pas bâti un bâtiment physique il a promis qu'il édifierait son église il n'a pas dit que je bâtirai mon église mais j'édifierai mon église d'abord pour avoir d'abord un aperçu pour qu'on sache qu'il y a une différence entre édifier et bâtir Yeshua avait déjà dit quelque chose aux juifs il avait dit quelque chose aux juifs il leur a dit dans Jean chapitre 10 le verset 16 je vais lire il dit j'ai encore d'autres brébis c'est-à-dire d'autres élus ou encore d'autres disciples mais qui ne sont pas de cette bergérie donc ils ne sont pas de cette bergérie d'Israël celles-là il faut que je les amène elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger donc ici nous voyons que Yeshua ne dit pas ne fait pas la distinction entre Israël et la prétendue église mais il évoque qu'il y avait une différence de troupeau il y avait juste excusez-moi il y avait plutôt une différence de bergérie il y avait une différence de bergérie il a bien dit j'ai encore d'autres brébis ou encore d'autres élus ça peut être remplacé par les disciples j'ai encore d'autres brébis puisqu'il ne les avait pas encore appelés qui ne sont pas de cette bergérie qui ne sont pas de cette bergérie celles-là il faut que je les amène et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger lorsqu'il dit qu'il faudra que je les amène vous voyez donc il doit les prendre là où les brébis sont et les emmener le faire arriver dans l'endroit où il est en train de s'exprimer c'est-à-dire il va les intégrer dans la même bergérie dans l'unique bergérie et cette bergérie n'est autre que l'Israël l'Israël de Dieu pas l'Israël naturel mais l'Israël de Dieu donc à partir de ce moment on va se rendre compte alors d'une évidence l'apôtre Paul aussi va nous signifier un élément important à ce sujet il va nous dire ce qui suit dans 1 Corinthiens 12 verset 13 nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps soit juif soit grec soit esclave soit libre et que nous avons tous été abrévés d'un seul esprit donc ceux qui disent qu'Israël est distinct de l'Église oublient simplement que tous ceux qui se réclament de la foi en Yeshua à Machia sont considérés comme étant les descendants d'Abraham selon la promesse et on ne peut pas être descendant d'Abraham selon la promesse et n'est pas être ou descendant de Jacob puisque c'est Jacob qui devient exactement Israël donc en d'autres termes lorsqu'on se dit qu'on est descendant d'Abraham et qu'Abraham est notre père par la foi et que par le Machia nous faisons partie de la postérité d'Abraham il est évident aussi que nous avons été reçus et nous avons intégré été intégré dans la même promesse pour faire partie de l'Israël de Dieu donc ici déjà il devient alors farfelu de faire une distinction entre l'Église et Israël et Paul va aussi rappeler ceci aux Éphésiens il va leur dire ce qui suit dans Éphésiens 2 le verset 11 à 14 il dit c'est pourquoi nous c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair appelez ainsi qu'en ci par ce qu'on appelle circoncis et qu'il est sans en la chair par la main de l'homme souvenez-vous vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ privé du droit de cité en Israël étranger aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde donc vous voyez que il signifie l'apôtre signifie aux Éphésiens ce qu'ils étaient auparavant ils étaient d'abord la première chose dont ils étaient ils étaient d'abord sans Christ donc ils n'avaient pas un Mashiach qui pouvait établir une réconciliation entre eux et les dieux suprêmes donc ils n'avaient pas ils étaient sans Christ et en plus le fait d'être sans Christ faisait en sorte qu'ils soient privés du droit de cité en Israël donc ils ne pouvaient pas être citoyens Israël Yélite ils ne pouvaient pas être citoyens ils étaient privés du droit de cité en Israël et ensuite ils étaient étrangers aux alliances de la promesse parce que Dieu n'agit envers Israël qu'en conformité aux alliances de la promesse qu'il a faites avec Abraham et avec sa postérité donc on ne peut pas aujourd'hui se dire être bénéficiaire d'une alliance de la promesse si on ne fait pas partie de l'Israël ça c'est absolument impossible alors déjà ici au verset 13 il va continuer pour dire et maintenant en Yeshua vous qui étiez jadis éloigné vous avez été rapproché par le sang de Christ donc vous voyez que vous qui avez été éloigné jadis vous avez été rapproché vous voyez donc quand on parle d'être rapproché ça veut dire qu'on était au loin on était en dehors de ces privilèges là mais on a été rapproché donc la distance qui nous séparait de l'Israël qui nous séparait des alliances de la promesse qui nous séparait de Dieu de l'espérance en Dieu toute cette distance a été réduite par l'oeuvre du Mashiach donc c'est nous qui avons été emportés qui avons été greffés sur l'arbre Israël et l'Israël de Dieu donc du coup ici on comprend déjà ensemble avec vous que l'église n'a pas commencé n'a pas eu ses origines le jour de la Pentecôte d'abord l'apôtre Pierre va signifier un élément encore important pour montrer notre relation avec Israël et nous savons qu'Israël est le figuier de Dieu qu'il avait planté parce que Jérémie nous le dit qu'Israël est le figuier mais dans Romain chapitre 9 le verset 1er jusqu'au verset 5 il dit ceci et je le dis en vérité en vérité je n'ai mon point ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit je prouve une grande tristesse et j'ai dans le coeur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères mes parents selon la chair qui sont israélites à qui appartiennent souvenez-vous et suivez bien ensemble avec moi à qui appartiennent l'adoption donc l'adoption appartient à Israël personne ne peut être adopté par Dieu s'il ne fait pas d'abord partie d'Israël ça c'est un élément important donc à qui appartiennent l'adoption la gloire les alliances et la loi et le culte et les promesses donc c'est à Israël qu'appartiennent toutes ces choses donc l'adoption la gloire les alliances la loi et le culte ainsi que les promesses donc on ne peut pas rendre un culte à Dieu en dehors de Israël si on ne fait pas partie de cette alliance on est complètement étranger à Dieu et l'on le demeure donc déjà du coup le fait de dire que Israël et l'église sont deux économies différentes ou deux peuples différents c'est une erreur grave c'est sur cette base qu'est d'abord partie forcément l'enseignement des dispensationalistes alors n'oublions d'abord pas que Yeshua et tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit les jours de la Pentecôte étaient des juifs pour commencer donc ils étaient israélites et la promesse du Saint-Esprit où Joël avait dit je répandais mon esprit sur toute chair vous voyez c'est une promesse qui a été faite à Israël Israël puisqu'il a dit sur mes serviteurs et mes servantes je répandais de mon esprit c'est une promesse qui a été faite à Israël et c'est d'abord eux qui ont reçu cette promesse et personne ne peut recevoir cette promesse sur lui et faire partie du même peuple d'Israël de Dieu aussi longtemps qu'il est étranger aux alliances étranger à la promesse sans Christ sans Dieu dans le monde et sans espérance alors Paul va ajouter ceci dans Ephésiens chapitre 2 verset 19 il va dire ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes concitoyens des saints vous êtes concitoyens des saints donc il y a d'abord les citoyens qui sont les juifs les israélites dans la chair descendant d'Abraham ou encore l'Israël de Dieu qui est là l'église mais vous êtes concitoyens quand il dit concitoyens ça veut dire que vous avez maintenant le droit de citer vous avez le même droit de citer avec c'est à qui appartiennent l'adoption les promesses ainsi de suite nous en tant que gens des nations ou non juifs qui ont reçu l'évangile qui ont reçu le salut par le moyen de la grâce au travers de Yeshua Amashia de son oeuvre qu'il a accomplie nous devenons concitoyens des saints nous devenons concitoyens des saints ça veut dire que nous faisons partie de la même cité et la Bible précise bien gens de la maison de Dieu et cette maison de Dieu n'est autre que Israël et c'est pour cette raison que 1 Pierre chapitre 2 verset 5 va nous ajouter et vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Yeshua Amashia donc l'église n'est donc pas née le jour de la Pentecôte et n'est pas née dans le Nouveau Testament au jour de la Pentecôte mais plutôt depuis la sortie d'Israël hors de l'Égypte ça c'est d'abord la question très importante que nous devons souligner avec vous avant d'avancer sous la notion de l'enlèvement et quand Yeshua promet d'édifier son église il promet de la porter à la piété et à la vertu en vue de la rendre inébranlable face aux portes de ses jours de mort donc il ne parle pas d'édifier de bâtir c'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas mais il parle d'édifier et d'abord si on peut prendre une image pour illustrer la relation entre Israël entre Israël et les païens qui ont été appelés par la foi parce que l'église est juive ça nous devons le reconnaître nous avons vu dans l'histoire Ruth et Naomi nous savons que Ruth était une femme des nations qui adorait des divinités païennes qui était polythéiste puisqu'elle parlait de ses dieux Naomi leur a dit retournez vers votre peuple vers vos dieux mais la Bible va nous montrer que Ruth s'est attachée à Naomi pour faire partie du même peuple que Naomi et avoir le même dieu que Naomi ce n'était pas un cas contraire mais c'est Ruth qui était d'abord étrangère qui a été adoptée et pour faire partie du même peuple Ruth va faire cette déclaration dans Ruth chapitre 1 verset 16 Ruth répondit ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi où tu iras j'irai où tu démarreras je démarrerai ton peuple sera mon peuple et ton dieu sera mon dieu donc ici nous voyons bien que c'est Ruth qui est à l'étrangère l'image de ceux qui viennent des nations voyez qui vient intégrer le peuple de Dieu et qui fait cette brillante confession pour dire ton peuple sera mon peuple et ton dieu sera mon dieu ce qui fait que lorsque aujourd'hui vous avez vous dites aujourd'hui chrétien vous dites membre de l'église et vous avez un dieu autre que celui d'Israël cela évoque un véritable souci et annonce quelque chose qui ne sera pas rose pour vous parce que Ruth ici dit que ton dieu sera mon dieu et il ne doit pas avoir un dieu différent du dieu d'Israël alors donc Israël étant l'olivier de Dieu Jérémie chapitre 11 le verset 16 nous en parle et Romain chapitre 11 le verset premier je lirai aussi le verset 17 et 18 l'apôtre Paul va signifier quelque chose je dis donc Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham de la tribu de Benjamin au verset 17 il dit mais si quelques-unes des branches ont été retranchées il dit bien quelques-unes des branches ont été retranchées ça ne veut pas dire que l'olivier a été abattu c'est pas Israël qui a été abattu Dieu s'est dit bon écoutez je m'en fous du reste comme vous avez rejeté la grâce vous avez rejeté le salut vous avez rejeté le machia je coupe l'olivier et je viens planter quelque chose d'autre ce n'est pas ce que Dieu a dit mais la Bible précise si quelques-unes des branches ont été retranchées lorsqu'on parle de quelques-unes des branches ont été retranchées ça veut dire que ce n'est pas toutes les branches qui étaient sur l'olivier qui ont été retranchées puisqu'il y a d'autres branches qui sont restées là vous avez Pierre vous avez Matthieu vous avez tous ces autres juifs puisque l'église premièrement lorsque Yeshua est parti il a laissé une communauté qui était constituée uniquement ou exclusivement des juifs avant que ceux des nations comme Corneille ainsi de suite puissent être appelées et recevoir le don de répentance de la part de Dieu donc ici on voit déjà la porte continue si quelques-unes des branches ont été retranchées donc quand on dit quelques-unes ce n'est pas toutes et si toi qui étais un olivier sauvage tu as été hanté à leur place vous voyez c'est l'olivier sauvage qui est hanté ça veut dire qui est coupé de son arbre d'origine et qui est transporté ensuite qui est hanté en d'autres termes qui est en quelque sorte greffé donc ici qui est hanté à leur place est rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier oh la racine et la graisse de l'olivier c'est le machia donc ils ont été rendus participants de la racine et de la graisse de l'olivier le verset 18 il dit ne te glorifie pas au dépend de ses branches si tu te glorifies sache que ce n'est pas toi qui portes les branches la branche mais c'est la racine qui te porte donc à partir de ce moment on comprend alors ensemble avec vous évidemment pour cette première partie de l'enlèvement il fallait d'abord présenter ce que c'est l'église donc nous comprenons qu'il n'y a pas une distinction entre Israël et l'église comme certains veulent le dire mais il y a Israël qui est en quelque sorte le peuple de la promesse celui à qui appartient l'adoption les alliances les promesses et ainsi de suite donc séparer déjà Israël avec l'église Israël avec l'église pour dire écoutez Israël avait reçu la loi et l'église a reçu la grâce comme si c'est des dispensations différentes c'est déjà ça la base ou encore l'erreur c'est d'où est partie d'abord l'erreur du dispensationaliste alors pour cette bref aperçue sur l'église nous avons compris d'abord ce que c'est l'église et on comprend que l'église c'était Israël les douze tribus d'Israël en déportation ou encore disons plutôt en déplacement ou encore en sortant de l'Egypte et étant en route vers la terre promise donc la coalition des douze tribus vers la terre promise c'est ce qui constituait l'églésia de Dieu et Dieu n'en a pas changé et le mur de séparation qui a été rompu entre Israël et les juifs plutôt entre Israël les juifs et les non-juifs c'est ce mur là qui a été renversé par le machia afin que au travers de l'oeuvre du machia ceux qui étaient étrangers qui étaient au loin puissent devenir concitoyens des saints donc les saints y étaient déjà mais nous nous sommes devenus concitoyens des saints ce qui fait de nous le même qui nous donne le même privilège qu'eux et faisons partie alors du même corps dont le machia est la tête donc il n'y a pas de distinction déjà il n'y a pas deux peuples il n'y a pas deux plans divins distincts sur cette question qui s'est qui s'est qui s'est